Alors en tout cas, ce qui est certain, c'est que commencer une discussion, alors qu'on n'a pas le texte, qu'il n'est même pas en Conseil d'État, en expliquant que, si nécessaire, on se passe de l'avis des députés, on passe en 49.3, je crois qu'il y a eu erreur, effectivement, politique sur ce point-là. Après, le texte en l'État doit être négocié de manière très serrée avec le Parti socialiste, les députés, les syndicats. Comment en est-on arrivé à avoir une proposition de texte de réforme du délux social sans qu'aucun syndicat soit d'accord ? Là, il y a un problème politique. Là, il y a un problème politique. Notre quinquennat, ça doit être le quinquennat du dialogue social. Donc, si on arrive à mettre sur la table un projet de loi qui n'est soutenu par aucun syndicat, alors qu'il porte justement sur la réforme socialiste... Mais alors justement, c'est très symbolique, est-ce que la fin du quinquennat se joue sur ce projet de loi travail ? Je souhaite que la cohérence du quinquennat de François Hollande aboutisse grâce à ce texte de loi. Il a commencé le président... C'est mal parti, quand même. C'est bien pour ça que j'essaye de trouver la solution, la voie étroite avec beaucoup d'autres, évidemment, pour qu'on trouve une solution, pour que le texte soit au final adopté. Le président a souhaité mettre son quinquennat sous l'angle de l'évolution du dialogue social. On a eu Lani, qui était le premier texte de loi que j'ai voté, évidemment. On a un certain nombre d'éléments qui ont été mis sur la table. Je voudrais que ce soit jusqu'au bout cet esprit-là qui modernise notre pays. Maintenant, en l'état, le texte est inacceptable parce que ce n'est pas de la modernisation, c'est de la libéralisation à outran sur un certain nombre d'articles. Gilles Leclerc. Hier soir, avec un peu de recul, est-ce que vous avez senti vraiment, je dirais, deux gauches irréconciliables, comme l'a dit d'ailleurs Manuel Valls il y a quelques jours ? Vous avez publié un ouvrage en 2014 qui s'intitulait « Contre la mort de la gauche ». Est-ce que c'était un peu prémonitoire ? Vous avez senti ça hier soir ? Je vais être franche avec vous. La gauche de Manuel Valls, hier soir, au Bureau national, c'était moins de 5% du Bureau national. Donc s'il y a irréconciliabilité de gauche, il y en a une qui fait 5% et l'autre qui fait 95%. Donc non, moi, je ne crois pas à la fracture irrémédiable de la gauche. Je pense que le Parti socialiste est l'endroit où les deux gauches historiques, en tout cas, ont toujours cohabité. Mais qu'il ne faut pas pousser le bouchon trop loin et qu'il y a un certain nombre de positions qui ne sont plus des positions de gauche. Quand on donne un permis de licencier à des multinationales dans un texte de loi, on est en train de sortir du champ de la gauche.